...éducatif et cela dès le plus jeune âge. Des cours sous forme numérique qui vont permettre aux futures générations d'avoir des rudiments pour des choix financiers éclairés. L'enseigne Bakaéko. Prendre le contrôle de ses finances, se protéger de l'endettement ou d'une mauvaise gestion de ses gains, c'est ce à quoi aspire l'éducation financière. En Côte d'Ivoire, ce programme a déjà identifié des outils pédagogiques. Ces outils pédagogiques mettent en avant des cours sous format e-learning, incluant le français officiel et les langues locales usuelles. Nos cibles sont connues, elles sont précises, elles sont nettes. Ce sont les consommateurs des services financiers de détail qui sont offerts par les banques, les compagnies d'assurance, les émetteurs de monnaie électronique, les micro-finances, les services financiers de la poste. Et puis, de façon complémentaire, on a un certain nombre de cibles qui répondent en réalité à des actes de vulnérabilité. Les populations qui sont rurales, les populations analphabètes qui sont en dessous du niveau d'éducation normal constaté au niveau scolaire. Il s'agit surtout, en lien avec la finance de détail, et pour chaque cible identifiée, d'étalonner les meilleures pratiques afin de concevoir 15 modules d'éducation de qualité assortis d'une offre de type numérique. La population, donc, pourra voir à travers tout ce que l'État entreprend, à travers ses structures, la divulgation de tout ce qu'il y a comme information financière pour leur permettre de mieux gérer à leur propre niveau les revenus qu'ils génèrent tous les jours. Car quand vous ne le savez pas, vous pouvez en réalité réunir beaucoup de possibilités sans pouvoir en tirer tous les avantails possibles. Des partenariats et synergies possibles sont étudiés avec les principaux acteurs de l'écosystème amateur d'éducation financière afin de diffuser le plus largement ce programme et garantir l'appropriation du programme par les destinataires. L'union des phares de l'éducation financière